D'abord, je voudrais saluer un point fort des conclusions du G20 agricole. Les systèmes alimentaires durables sont la clé de la sécurité alimentaire. J'espère que cette affirmation simple sera plus audible pour les tenants du statu quo agricole dans cette Assemblée, si elle vient précisément du G20. Cela dit, il y a une grande absente de ces conclusions. La spéculation financière sur l'alimentation. Évidemment, la guerre a eu et a toujours eu un impact majeur sur les cours agricoles. Le changement climatique, de plus en plus sévère, amplifie de façon inquiétante les menaces de crise toujours plus récurrentes. Mais comme à chaque crise alimentaire, certains profitent honteusement du chaos pour accroître leurs profits. Comment pouvons-nous accepter plus longtemps que les spéculateurs s'enrichissent alors qu'en Europe, les queues devant les banques alimentaires s'allongent et que partout dans le monde, des centaines de millions d'hommes, de femmes et d'enfants subissent les affres de la faim ? Heureusement, nous pouvons encore y mettre un terme. Ce Parlement sera bientôt amené à se prononcer sur la révision du cadre réglementaire sur les marchés financiers. Alors, chers collègues, ne ratons pas l'occasion d'exclure de ces pratiques cyniques et indécentes l'accès à la nourriture. Et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.